Merci beaucoup de m'accueillir à l'école d'architecture. J'avoue, je suis émue et très heureuse d'être là avec vous. Je viens régulièrement à Saint-Etienne depuis très longtemps, d'abord pour construire un bâtiment que vous connaissez peut-être. Ensuite, j'ai répondu avec un immense bonheur à l'invitation de la métropole et de Géraldine d'Abrigeon qui est ici pour réaliser cette expo monographique. Alors, je vais être plus incisive, j'espère que vous l'avez tous vu. Et puis voilà, maintenant je suis là avec vous ce soir, donc j'espère vous partager un peu de ma passion pour l'architecture. J'ai beaucoup de slides, je m'en excuse, donc je vais parfois un petit peu accélérer. C'est vrai que je voudrais respecter le temps, d'autant qu'après, il y a la projection au Méliès qui va être accompagnée d'une petite introduction faite par Paolo Mattei, le réalisateur du court-métrage qui accompagne l'exposition. C'était important pour nous à l'agence de jumeler, en quelque sorte, l'architecture et le cinéma, et de donner carte libre à des jeunes cinéastes, donc Paolo Mattei et Etienne Lévesque, qui ont fait un court-métrage très beau, qui n'est pas une forme de politesse par rapport à nos bâtiments, c'est un court-métrage complètement indépendant, c'est une fiction, dont le seul objectif était juste de se promener dans les sept projets qu'on présente dans Firmini. Et donc, ils ont trouvé un sujet de fiction qui nous a beaucoup plu. Voilà, donc c'est un film qui montre l'architecture sans aucun a priori, de manière extrêmement libre, et c'est absolument ce qu'on voulait. Et ce qui était important pour nous aussi, c'est de donner la possibilité de faire ce court-métrage à une jeune société pleine d'avenir. Donc la projection sera à 19h30, et puis j'ai appris, last but not least, mais ça peut vous intéresser, qu'à 20h30, il y a la projection du dernier James Bond dans le Méliès également, donc vous pouvez vous faire toute la soirée. Alors, j'ai organisé spécifiquement, en fait, cette conférence, je l'ai liée à l'exposition, en fait. Pour l'exposition, on a décidé, parmi tous nos projets, d'en montrer sept pour pouvoir rentrer dans ces projets, faire un petit peu de pédagogie, et on a aussi passé beaucoup de temps à l'agence à essayer d'étudier et de synthétiser les fils conducteurs qui sont importants pour moi dans la conception de tous nos projets. Donc on a une architecture dont certains disent qu'elle est assez expressive, qu'elle part très souvent d'une page blanche, donc les projets ne se ressemblent pas. On le revendique parce qu'on cherche à être extrêmement contextuel dans chaque projet, et d'être vraiment ciselé par rapport à un site, un client, par rapport à un programme, par rapport aussi à une époque, parce que je construis depuis un petit moment, donc c'est sans arrêt une remise en cause. Pour autant, il y a trois fils conducteurs qu'on a déclinés dans l'exposition, et je vais vous présenter les projets justement beaucoup par rapport à ces trois fils conducteurs. Là, c'est quelques photos de l'agence. Vous verrez d'ailleurs aussi dans l'expo et aussi dans cette présentation qu'on adore faire des maquettes à l'agence, donc il y en a partout. Malheureusement, certaines sont parties à l'exposition, on ne les a plus à côté de nous. Une petite introduction, je suis d'accord et pas d'accord, mais le but, c'est qu'elles fassent réagir. L'ère des villes ne fait que commencer, selon Michael Blomberg. En tout cas, c'est un sujet. Vous qui êtes étudiant en architecture, le sujet de la ville doit être une de vos préoccupations principales. Pour moi, l'ère des villes existe depuis très longtemps. La ville européenne est un des sujets qu'on étudie beaucoup dans notre agence, à laquelle, en tout cas, les villes européennes, j'y suis extrêmement sensible. Je pense qu'il y a une histoire de la ville européenne. Pour moi, c'est parmi les plus belles villes du monde. Elles nous apprennent énormément l'humanité, l'urbanité, la convivialité, la civilité. Donc, l'ère des villes, pour moi, ne fait pas que commencer, mais pour autant, elle est en train de s'accélérer. On voit que les villes atteignent des niveaux de puissance assez importants, qu'il y a une sorte de télescopage dans les villes qui fait que vous, nous, avons un rôle très important à y jouer auprès des politiques. Et voilà, c'est un sujet auquel on est extrêmement sensible à l'agence. Il se trouve que, franchement, 95 % de nos projets sont des projets dans des villes, parfois dans des sites hyper urbains avec des questions de densité. Donc, c'est un sujet qu'on côtoie tous les jours. Et maintenant, lié à cette question de la ville, les trois thèmes qu'on a donc vraiment approfondis dans l'expo de Firmini. Et ce sont vraiment des thèmes qui me sont extrêmement chers. D'abord, c'est le laboratoire programmatique. À l'agence, on travaille énormément le programme de chaque projet. Avant même de poser le moindre dessin, de dessiner le moindre plan masse et d'avoir la moindre idée architecturale, on réfléchit en termes presque scientifiques au programme. Ensuite, le don d'espace public. Je vais y revenir. Mais justement, dans cette densification et modification galopante des villes, le souci doit rester énormément attaché à la notion d'espace public parce que c'est notre socle, c'est notre ciment de relations humaines. On l'a vu pendant la pandémie. On a besoin de se voir physiquement. On a besoin de vivre dans l'espace public, d'y pratiquer plein de choses, de s'y promener. Et là encore, on voit la pression qui est faite sur l'espace public. Donc, c'est un sujet auquel on s'attache beaucoup dans nos projets. Et puis, la notion de balise urbaine, alors en anglais, urban markers, pour nous, elle est importante parce que je revendique une architecture, comment dire, l'écologie est transversale de ces trois thèmes. Donc, elle est partout. De toute façon, elle est partout. Et on s'y attache dans chacune de nos pensées. Donc, s'il y a un seul fil conducteur premier, c'est bien celui-là. Et il trouve ces formes d'expression dans le laboratoire programmatique, dans le don d'espaces publics et dans la balise urbaine. La balise urbaine, c'est quand même pour dire qu'une architecture ne doit pas oublier de faire sens, de réfléchir à sa fonction symbolique. Elle doit parfois en avoir. Elle ne doit pas l'oublier. La frugalité ne doit pas faire oublier qu'on doit quand même s'attacher pour certains programmes à les illustrer de manière quand même puissante parce que je pense qu'en tant que citadin d'une ville, on a besoin de se reconnaître et d'être fier de certaines de nos architectures parce que, par exemple, ce sont des grands lieux de convivialité. Donc, le laboratoire programmatique, on l'illustre toujours à l'agence par des organigrammes. On travaille profondément de manière très analytique au départ et puis ensuite très inventive. Donc, on dresse d'abord un organigramme et ensuite, on s'en échappe. On cherche à trouver des brèches de liberté. On cherche à faire foisonner des éléments de programme. On cherche à en rajouter d'autres que le maître d'ouvrage n'avait pas forcément prévus. On cherche à faire des télescopages. On cherche à s'ouvrir sur la ville, à faire rentrer justement ce fameux espace public dans nos projets. On cherche aussi à travailler sur la notion de réversibilité d'une partie du programme. Donc, c'est toujours un travail qui est très long à l'agence. Le don d'espace public, pour moi, il n'y a pas de meilleure illustration que Beaubourg. Peut-être, vous devez certainement connaître l'histoire. Le terrain d'assiette du projet, c'était la totalité du bâtiment que vous voyez là et du parvis sur la droite. Et Ranzo Piano et Richard Rogers ont décidé de n'utiliser que la moitié du terrain, de monter deux fois plus haut et en compensation d'offrir ce parvis qui est un lieu extraordinaire qui permet à la fois cette extrême convivialité. C'est un lieu d'événement, d'installation artistique. C'est un lieu où tout le monde se retrouve. C'est un lieu où on fait la queue, où on prend son temps. Et c'est aussi un lieu qui permet de contempler, justement, le centre, le bâtiment. Pour moi, le don d'espace public, c'est ça. C'est à chaque projet qu'on va concevoir se poser la question de prendre le minimum de surface pour laisser le maximum d'espace à du public ou à un espace intermédiaire entre le public et le privé. Mais c'est important à chaque fois de travailler à une empreinte minimum de nos architectures et à une mise en scène maximum de l'espace public qui nous fait face, voire à travailler sur la manière de l'accueillir au sein même de notre projet. La balise urbaine, c'est l'histoire d'un tout premier voyage que j'ai fait quand j'étais très jeune. À 20 ans, je voulais aller le plus loin possible. Je me suis retrouvée en Australie et je démarrais à peine mes études d'architecture et j'ai découvert l'Opéra de Sydney qui est pour moi un moment très très fort peut-être dans ma maturité architecturale. C'est un bâtiment que j'ai toujours trouvé exceptionnel, d'abord parce qu'il travaille la grande échelle, celle du territoire et aussi celle du détail. Et puis, c'est un bâtiment qui est extrêmement contextuel par rapport au site. On dirait la coque retournée, par exemple, des grands bateaux qui sont juste à côté dans le port de Sydney. C'est un bâtiment qui paraît monumental mais qui est à l'échelle de cette baie gigantesque de la ville de Sydney. Et c'est un bâtiment qui a une énorme poésie qui a su justement travailler cette notion de symbolique. C'est un bâtiment dont tous les Australiens sont extrêmement fiers. et on a l'impression d'une forme sortie de nulle part mais en réalité, encore une fois, elle prend à la fois la mesure du gigantisme de ce site et puis en même temps, elle raconte très bien cette échelle portuaire et toute cette architecture navale qui vient tous les jours stationner dans le port. Bon, malheureusement, là, il n'y a pas de bateau. Alors, le premier projet que je vais montrer, c'est celui de Saint-Étienne. Je vais aller assez vite parce que là, pour le coup, je pense que vous le connaissez bien. C'est un projet, justement, où dans cette relation un peu tripartite entre le laboratoire programmatique, le don d'espace public et la balise urbaine, ce sur quoi on a le plus travaillé, c'est le don d'espace public. On voulait absolument rendre le projet très poreux par rapport à l'espace public, retrouver quelque part cette tradition de ruelle et de Traboule qui existe à Saint-Étienne. On savait qu'on devait travailler sur une très forte densité et on voulait la maximiser dans certains endroits du site, mais au contraire, la minimiser. Et tout l'intérêt du projet, justement, c'est cette forme qu'on a... Voilà, le programme aurait pu remplir le site complètement. Il aurait pu le dépasser s'il avait été très plat. il aurait pu fermer un cœur d'îlot un peu autiste. Non, on a décidé la quatrième forme qui est cette forme en zigzag qui vient tantôt prendre appui au sol, tantôt par ses surélévations, former des grandes portes au travers desquelles on peut passer. Ce qui fait que c'est un projet qu'on peut traverser en trois endroits. Et c'est un projet qui s'offre aux Stéphanois, qui reconstitue une forme de rue intérieure, une forme de grande porte, une forme de grand escalier et qui raconte finalement une architecture qui est ressentie, j'espère, avec une certaine légèreté, en tout cas, délicatesse dans sa manière de s'appuyer au sol. Voilà les trois portes, le grand escalier, cette création d'un volume qui monte et qui descend et qui le fait à chaque fois quand on voit les premières photos, quand le volume qui est côté sud est en haut, celui qui est côté nord est en bas, ce qui fait qu'on a beaucoup de fenêtres, de grandes, on va dire, perspectives urbaines qui font que depuis la plus grande partie des bureaux, on a des échappées assez lointaines. On a des vues inattendues sur à la fois le contexte proche mais aussi le grand paysage. un petit clin d'œil sur la structure, on aime beaucoup travailler des structures parfois audacieuses à l'agence justement pour abriter ces formes d'espaces publics agrandis et étendus dans nos projets. Donc ça, c'est la porte principale que vous connaissez côté avenue de la Monta et puis, il y a la couleur jaune qui vient irradier l'intérieur pour rendre la grande rue intérieure moins sombre, plus rayonnante, lui créer une sorte de soleil artificiel qui vient se démultiplier dans les façades vitrées. Ces perspectives sur le grand paysage que vous voyez là qui font que d'un bureau on peut voir le grand paysage dessous, les grands bureaux d'en face. Donc une architecture qui travaille à créer des perspectives et des cadres à ces vues sur le grand paysage qui essayent d'être le plus scénographique et le plus esthétique possible. et j'ai oublié de dire que ça génère une flexibilité dans l'aménagement des bureaux. On avait sept preneurs et l'objectif était bien évidemment de faire en sorte que chacun d'entre eux puisse adapter ses besoins en surface au fil du temps les uns par rapport aux autres. Donc on a un principe de vase communiquant qui fait qu'à tout moment une structure de bureau peut chercher assez tendre en compensation duquel celle d'à côté va se pousser ou céder un petit peu de ses propres bureaux. Le deuxième projet c'est un projet à Saint-Louis en Alsace tout autre cadre mais une ville qui a également un passé artisanal et industriel assez fort qu'elle a énormément perdue. Elle est devenue un petit peu une ville d'ortoir par rapport à la grande ville de Bâle que vous connaissez peut-être. Et l'objectif du maître d'ouvrage était de créer il y avait une envie une très forte volonté de créer un projet qui avec le peu de moyens que la ville avait pouvait on va dire abriter le maximum de programmes donc à la fois une salle des fêtes des sports une salle de théâtre une salle pour des mariages une salle en l'occurrence il y a deux salles un lieu qui est également destiné à accueillir des salons on peut accueillir des grands concerts de mille personnes donc l'objectif c'était un petit peu une boîte à outils dans un quartier donc en marge de cette ville qui est elle-même en marge de la ville de Bâle donc on a essayé de se raccrocher le plus possible aux racines de cette ville et en particulier aux racines industrielles et artisanales dont les ludoviciens sont extrêmement fiers et là la question principale qu'on s'est donnée c'est celle de créer une balise urbaine donner de la fierté aux habitants qui ont quelque part beaucoup perdu de leur tissu industriel en compensation on leur offre une nouvelle boîte à outils mais cette fois-ci festive de spectacles et de sports et puis on a aussi beaucoup on le voit dans ces curseurs-là travailler la question du programme en faisant foisonner énormément de locaux d'accompagnement en travaillant une boîte à outils qui leur permette de réaliser tous leurs rêves et de passer du sport à la fête sans trop de changements alors on dessine beaucoup à l'agence ce dessin il exprime justement tout ce cadre qui nous qui nous entoure plus ou moins proche de vieilles bâtisses industrielles parfois désaffectées parfois réhabilitées et on a voulu avec fierté montrer que c'était des belles architectures c'est le patrimoine du XXe siècle et on a voulu que notre projet s'inspire justement de ce contexte qui nous entoure donc la boîte à outils la voici on a deux salles principales la mauve et la bleu ciel et autour de ces deux salles énormément d'espaces d'accompagnement qui peuvent servir tour à tour à l'une ou à l'autre en fonction des besoins ou aux deux en même temps et là on voit toutes les scénographies possibles donc les deux salles peuvent travailler indépendamment ou ensemble ce qui a nécessité énormément de travail pour finalement foisonner certaines activités mais en même temps leur garder leur indépendance par rapport à la salle qu'elle devait servir voilà toute la flexibilité alors on voit sur cette image la salle la salle qui est au sud qui est plutôt la salle sportive et qui en même temps peut accueillir des concerts jusqu'à 1000 personnes et puis la salle au nord plus petite qui ne peut pas accueillir d'activité sportive mais qui peut se lier à celle du sud pour faire des vestiaires ou qui peut être indépendamment dédiée à des pièces de théâtre à des banquets dans le cadre du salon du livre les deux travaillent en même temps et autour on voit toutes ces fonctions d'accompagnement qui viennent en périphérie pour les énerver en tant que de besoin et l'idée du projet aussi ce qu'on voit dans le croquis de droite c'est avoir un bâtiment le plus poreux possible vous verrez qu'il est en même temps très fermé mais il y a des petites portes partout qui permettent de le traverser et justement de s'adapter à toutes ces flexibilités on a beaucoup travaillé en maquette ce projet notamment pour pour sculpter les toitures faire en sorte que la notion de cinquième façade soit aussi belle que dans ce tissu justement artisanal et industriel environnant et on a essayé aussi de travailler des échelles progressives entre des locaux d'accompagnement qui ont besoin de faibles hauteurs sous plafond et progressivement vers le centre on a les deux grandes salles qui nécessitent des grandes auteurs donc on a toute cette sculpture onze volumes à deux pentes pour un peu moins de volume dessous donc une sorte de puzzle en trois dimensions qu'on s'est attaché à dessiner l'idée étant sur les bords de réacquérir une dimension à échelle plus humaine ça c'est une photo de maquette et ça c'est la réalisation donc on essaye à l'agence de rester fidèle et tout au long du processus des études du chantier essayer de garder le cap et faire en sorte que ce qu'on a présenté en phase concours on arrive à le réaliser et cette toiture vous découvrez là que dans cette grande boîte à outils en fait elle est double donc on a une étanchéité classique horizontale et par dessus une sorte d'enveloppe en métal déployé donc ajouré qui a plein plein de rôles qui permet de masquer tous les équipements techniques c'est quand même des volumes qui sont malheureusement assez énergivores même si on a on a réussi à être labellisé BBC mais c'est quand même des volumes qui peuvent ponctuellement avoir besoin de beaucoup de moyens en termes de climatisation de chauffage d'électricité par exemple quand il y a un concert donc il y a beaucoup d'équipements techniques on voulait les masquer on voulait aussi travailler à leur réversibilité à la possibilité d'en rajouter d'en enlever de pouvoir intervenir et puis comme dans une certaine architecture africaine ça permet de créer une sorte de climat intermédiaire qui permet d'éviter à la chaleur intense de venir brûler l'étanchéité donc c'est une sorte de brise soleil et en hiver à l'inverse ça permet de retenir une partie de la neige et d'éviter le froid sur l'étanchéité donc c'est une sorte de double peau qui a un rôle finalement qui offre une certaine inertie voilà on voit tout ce contexte que j'ai dessiné tout à l'heure avec un certain nombre de toitures un peu artisanales vous voyez encore une cheminée industrielle et puis quelques photos du projet réalisé et on voit en fait dans certaines photos cette ombre chinoise qui distingue à la fois la partie construite en bas et puis cette double peau en haut qui vient protéger et masquer les équipements voilà et puis on est sur un sol qui est également flexible parce qu'on peut avoir des extensions de concerts ou de salons ou d'événements qui peuvent également se faire à l'extérieur voilà donc une forme d'unité et de pureté des façades mais les petites portes de partout qui permettent d'entrer et sortir et puis toute l'archi intérieur a été travaillée en écho avec cette matérialité très unitaire qu'on a installée et puis ce jeu d'ombre chinoise de lumière qui vient créer toute une série de reflets sur les murs une architecture toute simple très peu chère c'est un projet extrêmement économique où en fait avec peu de moyens on a essayé de donner le maximum on voit la flexibilité en cas de sport la salle peut être séparée en deux on a un grand rideau qui permet des compétitions sportives distinctes à gauche et à droite et puis voilà des tas de scénographies possibles le troisième projet c'est un projet oui ça va je peux presque dire que je suis dans les temps il se passe à Stockholm on l'a appelé symbiote vertical en fait à l'agence on travaille aussi beaucoup sur des projets de restructuration de régénération de patrimoine je dois avouer qu'on adore ça on pourrait on pourrait s'imaginer au départ que que finalement ce sont des projets plus contraints où on peut moins déployer une forte inventivité c'est tout le contraire c'est des projets pour moi encore presque plus passionnants parce que d'abord on doit apprendre de l'architecte qui nous a précédés donc il y a une forme de on découvre par curiosité on découvre plein de choses et puis ensuite toute la question c'est comment comment s'adapter comment étendre comment restructurer en vraiment respectant ce patrimoine qui est déjà là mais en même temps en trouvant une forme de liberté qui s'articule en écho par rapport à l'architecture existante qui la respecte qui la révèle mais aussi qui la magnifie qui lui donne une nouvelle jeunesse et qui nous permet à nous aussi de s'exprimer avec notre propre personnalité donc c'est vraiment des projets d'une richesse infinie alors là donc on est à Stockholm dans une ville qui est impressionnante de beauté on l'appelle la Venise du Nord on va dire que là aussi les deux si on travaille en termes de curseurs ce qui a été fondamental pour l'agence c'est de travailler sur un don d'espace public et l'autre curseur ça a été la création d'une balise urbaine c'est un des premiers projets à Stockholm qui fera l'objet d'une surélévation d'ailleurs on finira par ne pas être le premier parce que c'est un projet qui est extrêmement long à sortir mais en tout cas des surélévations il y en a très peu et là on est sur un patrimoine assez exceptionnel donc c'est un projet qui fait beaucoup parler et le don d'espace public justement parce qu'on se permet de surélever on voulait en compensation offrir quelque chose aux habitants de la ville et on va voir quoi après donc on a beaucoup dessiné cette silhouette qui est à l'envers de Paris qui est une ville tellement ordonnancée par Haussmann c'est une ville qui fonctionne par îles différentes qui est parcourue de canaux de morceaux de mer etc et chaque île a sa propre trame qui a une grande liberté c'est une ville où par exemple moi pendant très longtemps je me suis beaucoup perdue parce qu'il n'y a pas de grands axes qui vous permettent de vous promener d'un bout à l'autre donc c'est très difficile à chaque fois de s'organiser de s'orienter et on voit à chaque fois la localisation du projet ici qui est très belle on est en vis-à-vis de l'hypercentre au bord d'un bras de la mer et donc on est en face d'un bâtiment historique qui n'est pas si vieux que ça qui date des années 80 qui est l'expression d'un très beau courant architectural suédois qui s'appelle l'architecture brutaliste les architectes s'appellent Tambom et Salomon c'est des architectes qui ont très peu construit et le bâtiment est classé en Suède sauf que dans notre analyse on s'est aperçu que c'est une ville magnifique par sa silhouette qui a un très beau travail sur des toitures un peu comme Paris sauf que ce travail est beaucoup plus baroque on a des toitures d'où le nom de la Venise du Nord avec beaucoup d'ornementation on a des toitures en bardage noir en cuivre vert en ardoise rouge il y a vraiment une palette de couleurs dans les toitures qui est extraordinaire mais en tout cas le fil conducteur de ces toitures c'est ce plissé cette ornamentation ce côté très baroque et au milieu le projet de Brad Stappen ce bâtiment de Tambom et Salomon il a une toiture plate qui est malheureusement inutilisée c'est une toiture technique et donc on le voit en haut à droite notre idée ça a été de recréer la toiture plissée qui lui manque donc notre idée ça a été vraiment de recontextualiser le projet par rapport au quartier par rapport à la ville toute entière donc on a beaucoup analysé cette architecture faite de deux corps de bâtiments très différents l'un de l'autre l'un linéaire et l'autre en forme de comment dire d'hexagone et on a travaillé cette surélévation comme une sorte de couche géologique c'est une ville qui a un sol extrêmement minéral où on s'est aperçu qu'on pouvait reconstruire deux à trois niveaux par dessus le bâtiment existant sans avoir à consolider les fondations parce qu'on est dans la pierre on est dans le granit du nord donc on l'a imaginé comme une plaque comme une sorte de tectonique qui vient qui vient se poser sur le bâtiment existant et créer cette forme de toiture qui lui manque et ce qui est important c'est qu'on a voulu entre les deux se poser donc avec une grande délicatesse et on a voulu entre les deux laisser un espace vide qui va être occupé par un grand jardin et qui va être en partie donné à un espace public donc l'idée qu'on développe beaucoup à l'agence dans le cadre de la densification quasi nécessaire de nos villes c'est de dire que l'espace public c'est notre valeur la plus importante c'est ça qui caractérise la ville c'est ça qui lui donne son humanité à partir du moment où la ville se densifie il faut absolument commencer à travailler des déclinaisons de cet espace de manière la plus inventive possible et une des déclinaisons c'est de décliner cet espace public de le faire monter dans les bâtiments sur les bâtiments pour faire en sorte que de place en place on puisse trouver dans les villes des toitures accessibles au public qui puissent permettre aux habitants de découvrir leur ville la silhouette de leur ville d'un point de vue qu'ils ignoraient jusque là ça permet aussi de leur donner un accès au ciel de leur donner un accès au soleil parce que dans une rue on est parfois dans l'ombre dans le froid et donc toutes ces toutes ces respirations finalement qu'on va pouvoir j'espère introduire dans les hauteurs de nos architectures vont permettre de donner un autre regard aux citadins d'une ville sur leur ville et vont leur permettre d'être d'autant plus fiers de la ville qu'ils la comprendront mieux qu'ils la connaîtront mieux parce qu'ils la découvriront d'un autre endroit et donc cet espace entre deux que vous voyez ici l'objectif c'est qu'ils soient en grande partie publique notamment dans la partie qui est au nord qui est en vis-à-vis de l'hypercentre et qui donne sur le canal voilà on a beaucoup travaillé aussi en maquette sur les matérialités l'objectif ça a été de travailler un projet très transparent en partie haute pour finalement absorber le maximum de lumière naturelle donner des conditions de travail qui soient extrêmement lumineuses dans un pays où en hiver le soleil se couche à 2-3 heures de l'après-midi donc on a des plateaux épais parce qu'on respecte l'architecture de Tangbaum et Salomon mais on crée les petits patios triangulaires que vous voyez on travaille à la diffraction de la lumière et on travaille également à des façades qui par leur inclinaison captent beaucoup mieux la lumière et la démultiplient à l'intérieur ce sont comme des écailles notre sens d'inspiration c'était un petit peu la glace des ardoises et l'objectif par cette inclinaison c'est encore une fois de capter plus de luminosité et de l'introduire le plus profondément dans les plateaux voilà il y a eu tout un travail avec les architectes des bâtiments de France locaux donc retrouver dans ce projet les trois couleurs dont je vous parlais le vert le rouge de certaines toitures les ornementations cuivrées et dorées qu'on trouve un peu partout dans la ville ça c'est un projet alors qui est en chantier actuellement donc c'est une une bibliothèque qui se situe en Australie près de Sydney dans le Grand Sydney dans une commune qui s'appelle Paramata où là par contre le plus important pour nous ça a été de développer un programme qui était au départ très intéressant celui qui était donné par la ville mais on a voulu on l'a tellement aimé qu'on a encore voulu le développer plus loin et ça a été un travail très itératif avec la ville de Paramata avec l'architecte de la ville aussi pour développer un maximum d'espaces qui puissent répondre à tous les usages des habitants de Paramata donc on est dans une ville sur les bords de Sydney une ville qui est très universitaire très universitaire et en même temps un peu business district comme on dit donc une ville qui accueille des laboratoires des universités beaucoup beaucoup de bureaux et de sièges sociaux et l'objectif du programme au départ c'était l'extension de cette petite mairie que vous voyez à gauche d'une architecture victorienne début 20ème donc extension de la mairie pour y installer des bureaux pour les élus également la grande salle du conseil municipal et ensuite l'autre élément important c'est la bibliothèque donc la bibliothèque municipale et autour de ça on a installé des lieux de travail des espaces de co-working pour les habitants qui sont ni la bibliothèque ni des bureaux pour les élus on a installé des lieux d'exposition on a installé un café un restaurant un fab lab il y a également un lieu qui est dédié aux arborigènes malheureusement là-bas il y a encore comment dire une une distinction qui reste très forte et c'est un lieu dans lesquels il va pouvoir réaliser un certain nombre de cérémonies qui leur est entièrement dédiées et dans lesquelles aucune autre personne n'aura le droit d'aller donc un lieu qui est assez sacré voilà les premières la conception du projet s'est faite par rapport à une contrainte qu'on s'est donnée on s'aperçoit que dans une ville qui n'est pas marquée par un patrimoine historique très fort finalement on arrive à travailler d'autres formes de contraintes ici beaucoup plus par rapport au climat et l'objectif j'y ai découvert que c'est une contrainte qui est tout aussi importante donc on a on a créé un projet le soleil vient du nord donc quand vous le voyez orange en bas à droite il vient du nord et l'objectif ça a été de faire en sorte que notre bâtiment ne porte jamais ombre à la place qui nous fait face au sud ce qui fait que le soleil doit tout au long de sa course dans la journée y compris le jour le plus le plus en hiver le soleil doit pouvoir venir inonder la place sans ombre sans portée atteinte sans ombre parce que c'est une place importante on est en train de on a aussi un travail urbain nous même à l'agence pour recentrer en fait la ville de Paramata autour de cet équipement et on a travaillé beaucoup en maquette pourquoi le petit signal à droite parce que le soleil n'est pas tout à fait perpendiculaire mais légèrement à gauche donc on a on a vraiment sculpté le projet autour de cette de cette contrainte liée à la course du soleil ce que je trouve être une très très belle contrainte et en plus il y a un côté très contextuel puisque du coup à l'ouest on est plus à l'échelle de la de la mairie actuelle et plus à l'est on est à l'échelle des futurs développements qui sont de plus en plus hauts puisqu'on va être à 50 mètres au pied d'une tour et finalement l'intérieur devient extraordinairement fonctionnel c'est vrai qu'on a on a travaillé les deux les deux en même temps on voit ici tous les planchers s'installent en paliers successifs chaque plancher est en balcon quelque part sur la place qui est à gauche qui est donc qui est donc au sud et chaque plancher a l'impression de se projeter sur la place publique qui devient une véritable scène urbaine et programmatiquement c'était aussi très important pour nous parce qu'en bas on a les espaces les plus brillants on a les cafés l'espace d'information les espaces aussi de vie un peu informels c'est vraiment un lieu où tous les habitants peuvent se promener sans forcément aller à la bibliothèque et plus on monte plus les surfaces sont petites parce qu'elles nécessitent plus d'intimité du calme elles sont moins bruyantes donc on y trouve plus des cellules de travail les bureaux des élus avec l'idée là-bas d'une politique très participative donc les habitants peuvent rencontrer les élus dans ces bureaux-là il y a plein de petites salles de réunion donc en bas on va dire qu'on est dans l'informel et le convivial et plus on monte plus on va être dans la bibliothèque grand public et on continue de monter on est plutôt dans la bibliothèque recherche dans les rendez-vous avec les élus et ensuite on termine avec la salle du conseil municipal qui est sur cette image à gauche en porte-à-faux au-dessus de la mairie actuelle voilà donc on voit cette répartition en terrasse successive qui donne aussi des belles vues depuis un niveau de la bibliothèque sur celui d'en dessous et je vais passer un petit peu plus vite voilà on voit les coupes tout le travail sur la toiture le travail aussi sur les couleurs on a énormément d'inspiration par rapport à la nature australienne par rapport à la puissance colorée de la faune de la flore de la terre australienne qui marque en grande partie l'architecture australienne qui a marqué toute la peinture arborigène qui marque énormément les australiens et au niveau de la toiture on a eu un travail très technique très poussé parce que l'objectif est d'avoir vraiment zéro rayon de soleil à l'intérieur des espaces de la bibliothèque parce que là-bas il y fait très très chaud donc on est on atteint un label 7 étoiles l'équivalent du brim que vous devez connaître donc en fait c'est le maximum du maximum on travaille sur la ventilation naturelle une minimisation au maximum des énergies dans une ville où il fait facilement 46 à 47 degrés en été donc autant dire qu'on est extrêmement extrêmement vertueux et on voit tout l'impact de cette enveloppe qui vient au sud et au nord finalement abriter et donner ponctuellement toute cette myriade d'ouvertures qui permettent à la fois de ne pas avoir de rayon de soleil mais en même temps d'avoir beaucoup de lumière naturelle Montpellier je vais peut-être ça va passer un peu vite Montpellier c'est aussi la question du don d'espace public décidément qui nous est cher peut-être la balise urbaine et surtout aussi la notion de laboratoire programmatique c'est un projet où on a fait le concours ça fait partie de ces projets entre guillemets public-privé donc on a fait le projet avec un promoteur et quand je parlais tout à l'heure du fait qu'on fabrique un programme avant même de fabriquer l'architecture en fait la ville de Montpellier souhaitait au départ juste des bureaux et un hôtel et en fait on a absolument souhaité rajouter du logement on est au pied de la gare de Montpellier et je pense que la question du logement est cruciale dans toutes nos villes il me paraissait douloureux de faire un projet si bien placé où on n'accueille pas des vrais habitants non pas que les touristes dans un hôtel ne soient pas des habitants de passage mais voilà je pense que c'était important d'avoir aussi du logement pour des gens qui y vivent toute l'année donc on a rajouté cet élément de programme et c'est exactement en partie pour ça qu'on a gagné ça nous a permis une mixité totale du projet donc on a des bureaux restaurant à rez-de-chaussée deux hôtels et ensuite le projet est coiffé par du logement et le don d'espace public vous allez voir comment il se traduit on est dans le site entre l'hypercentre de Montpellier et un lieu de développement qui est l'ASAC Montpellier-Saint-Roch qui a été piloté par Paul Schemethoff et Emmanuel Nebout et on a une parcelle assez ingrate on ne le voit pas trop là une parcelle triangulaire qui est cernée par un pont que vous voyez sur la gauche et puis une sorte de viaduc qui vient mollement atterrir au sol avec une forme de terrain triangulaire un peu courbé donc on a décidé comme un oiseau qui fait son nid de venir habiter cette parcelle par une succession de mouvements c'est comme si on avait une volumétrie unique et cette volumétrie on l'a pliée successivement pour qu'elle puisse faire le tour de la parcelle j'ai vraiment l'image d'un chat qui vient s'allonger et poser la tête sur ses pattes voilà donc une volumétrie qui cherche à éviter l'agressivité d'une forme triangulaire une volumétrie qui reste d'une certaine finesse et qui vient finalement s'aligner le long de toutes les façades de tous les alignements de la parcelle mais à des hauteurs différentes pour faire cette progression en mouvement de bas en haut donc on a les trois programmes le premier hôtel le deuxième hôtel les logements le tout sur le socle qui va être formé par les bureaux et le restaurant et puis cette pliure successif qui fait que le dernier volume celui des logements va venir se poser sur les deux premiers donc non seulement on a voulu qu'il y ait du logement dans le projet mais on a voulu que ces logements là ils aient la plus belle localisation donc ça donne cette volumétrie qui a en plus l'intelligence d'articuler au nord un bâtiment qui est en R6 qui est à l'échelle de l'hypersandre de Montpellier et au sud un bâtiment qui est en R9 qui est à l'échelle des futurs développements donc une architecture aussi contextuelle par rapport à on va dire à l'urbanisme de Montpellier historique d'un côté et avenir de l'autre et en fait tout ce travail on le voit dans le dessin du bas tout ce travail de pliures successives en grande partie on avait aussi l'arrière-pensée de créer un espace urbain qui soit destiné à tous les Montpellierains et qui permette de les accueillir dans voilà vous le voyez en haut à gauche c'est une sorte de grande conque qui est donc au centre des deux hôtels coiffé par les logements c'est un espace qui est assez extraordinaire que vous voyez en maquette là qui est couvert donc qui est en grande partie protégé de la pluie qui a un plafond à 15 mètres et qui donne finalement un lieu exceptionnel c'est en même temps la salle petit déjeuner de l'hôtel c'est également un lieu où on peut manger toute la journée on peut juste y boire un verre on peut juste y promener et c'est un lieu qui est qui est aujourd'hui finalement l'adresse c'est à dire que vraiment pour les Montpellierains c'est un lieu dans lequel ils vont indépendamment ils n'y habitent pas ils ne vont pas forcément à l'hôtel mais c'est un lieu où ils se retrouvent très souvent ici je montre quelques photos du chantier parce que ça a été un chantier assez original avec une structure en pont un peu comme à Saint-Étienne qui a permis d'installer la partie en logement voilà avec les deux niveaux du coup les logements sont aussi exceptionnels ils bénéficient de ces grandes poutres Warren à l'intérieur de leur appartement donc ça fait des très beaux espaces en particulier de ces jours où ils ont voulu garder une partie des grandes poutres apparentes et puis on voit le salon urbain avec une belle signalétique qui est le nom du projet le Bélaroya et au fur et à mesure ça c'est des photos juste après le chantier on voit cette scénographie de ce salon urbain et on va voir au fur et à mesure comment il est habité il y a de plus en plus de végétation sur la fin on va le voir voilà on voit les habitants qui commencent à occuper les différentes terrasses et on voit le projet se verdir au fur et à mesure alors en parlant de projet vert voilà un projet de logement qu'on a livré il y a peu de temps le rond que vous voyez en haut à gauche c'est la place d'Italie à Paris donc on est juste au sud et voilà le site tel qu'on l'a pris au moment du concours donc le site se trouve à droite c'est un tout petit confetti de 300 mètres carrés au pied d'une barre qui fait 17 étages on voit sur la gauche au fond une tour qui doit en faire 25 en fait on est dans le quartier vraiment des tours de la place d'Italie et un site qui était vraiment triste et je reconnais que quand j'ai vu pour la première fois le site j'ai eu un petit pincement en me disant faut-il encore densifier une parcelle dans un quartier qui est déjà très dense et la réflexion finale ça a été oui on va essayer de densifier en apportant justement en apportant ce dont le quartier manque c'est-à-dire du vert une architecture joyeuse une architecture généreuse une architecture qui tout d'un coup permet de sortir de cette grisaille extrême et là aussi le projet c'est vraiment démultiplié dans tout le fil des études dans cette notion de laboratoire programmatique vous allez voir pourquoi on a créé beaucoup d'espaces partagés et puis cette question de la balise urbaine on est pourtant dans un quartier dense ce n'est que du logement mais en fait aujourd'hui vous le verrez dans les photos ça apporte un plus en termes de vue pour tous les logements qui sont autour ça apporte du vert donc on participe finalement à rafraîchir ce cœur d'îlot parisien et à apporter de la biodiversité à créer dans cette chaîne d'espaces verts parisiens un petit maillon supplémentaire donc le résultat c'est une architecture joyeuse donc une des c'était un concours réinventé Paris donc il y avait la question à part densifier de manière de manière quand même acceptable le travail sur le végétal que vous allez voir après à l'agence on travaille beaucoup sur les espaces communs dans les projets de logement qu'on fait on estime que dans cette gradation de l'espace du plus public au plus privé il manque un maillon et on s'en est aperçu pendant les différents confinements quand on est confiné ou quand on est chez soi c'est important de savoir à côté de qui on habite ces voisins de palier les voisins du dessus du dessous et on a voulu tisser dans ce projet là une histoire où entre le logement proprement dit et le quartier on a une échelle intermédiaire et donc cette résidence possède 20% d'espaces partagés mais on a voulu les programmer donc c'est tout un parcours qu'on fait depuis le sous-sol jusqu'à la jusqu'à la toiture au sous-sol on a créé un grand atelier partagé au milieu des caves il manque un espace au deuxième étage on a une petite salle polyvalente dans lesquelles aujourd'hui ils ont des cours de yoga 2-3 fois par semaine à rez-de-chaussée on a deux boutiques dont un cabinet enfin deux espaces on va dire actifs dont un cabinet de kiné et ensuite au sixième étage on a une grande terrasse partagée d'un côté de l'autre on a une cuisine ouverte entièrement équipée et sur le toit on a un grand potager et au final on a toute cette toute cette vie je profite quand même en passant pour dire que les espaces partagés du sixième et du septième on aurait pu construire des logements en plus on n'a pas voulu le faire on a voulu au contraire faire en sorte que les habitants ce soit leur espace commun donc plein sud et plein ouest des espaces qui sont super lumineux au soleil qui sont vraiment appréciés des habitants et ensuite le deuxième volet d'innovation c'est effectivement cette végétalisation pour apporter un peu de biodiversité et de verre à la première photo que vous avez dû garder en mémoire donc notre idée ça a été de faire en sorte que les logements on ne pouvait pas leur donner de balcon du fait de la densité vis-à-vis de l'étroitesse du site donc on leur a donné des tas de jardinières en moyenne chaque appartement a 14 jardinières c'est des jardinières énormes qui sont vraiment profondes 40 cm de terre 14 jardinières c'est beaucoup certains habitants adorent d'autres considèrent que oui c'est quand même de l'entretien et on a décidé ces jardinières de les planter pendant le chantier donc dès que le gros oeuvre s'est terminé on a installé les jardinières on a mis la terre et on a planté en tout dans le bâtiment 6000 plantes c'est considérable on a pu se permettre de les planter entre guillemets pas cher c'est des jeunes plants c'est 8 euros c'est pas cher parce qu'on les a plantées un an et demi avant la livraison donc c'est aussi l'avantage on a installé le goutte-à-goutte et puis les plantes elles se sont appropriées elles se sont émancipées on ne s'est pas occupé d'elles donc elles se sont ensauvagées parce qu'elles n'ont eu aucun entretien il n'y avait pas d'habitants pour les tailler et ça a donné les images que vous allez voir progressivement dont celle-là pendant le Covid-19 au mois de juillet les façades étaient comme ça donc les gens étaient confinés derrière ce filtre alors peut-être vous ça vous paraît trop dense c'est moi aussi ce que je leur ai dit et ils m'ont dit certains d'entre eux mais non c'est extraordinaire d'abord ça leur enlève le vis-à-vis parce que voilà rappelez-vous on est à Paris donc on a la fenêtre de son voisin de l'autre côté de la rue et ensuite certains m'ont dit des trucs très beaux que ça leur rappelait leur maison de campagne où ils sont au bord du jardin nous c'est juste une jardinière mais ça donne l'impression d'être un jardin donc on a des super retours du projet le fait d'avoir le goutte-à-goutte fait que la végétation suit son cycle donc en hiver elle s'atténue ce ne sont que des plantes non persistantes bien sûr pour qu'en hiver quand même on ait le soleil mais en été on retrouve cette jungle et sur le potager aussi les habitants se sont partagés leur lopin de terre ils ont planté plein de choses cet été voilà donc on a on a expérimenté un bout de nature avec beaucoup d'exigence par ce volontarisme de planter à la place des habitants de planter en amont de manière à ce qu'ils arrivent dans une nature qui les a précédés c'est très important dans cette espèce de relation entre l'homme et la nature le fait d'avoir été précédé par la nature ça leur a créé une forme de respect et on s'aperçoit que voilà ça ça modifie leur mentalité et ça c'est le dernier projet oui je le passe très très vite c'est ce que j'ai dû dire en introduction de chacun bon là on est plutôt dans la question de la de la balise urbaine parce que c'est un projet de musée et que on abrite l'objectif c'était d'abriter une très très belle collection une très belle collection d'art brut alors on est dans le dans le musée d'art moderne de Lille qui possède déjà une très belle collection d'art contemporain et d'art moderne et l'objectif de la oui je montrerai ça après l'objectif de la conservatrice c'était de mettre en écho ces trois formes d'art de la manière la plus fusionnelle possible pour ne pas mettre en retrait l'art brut et vraiment décliner de manière très profonde tous les liens qu'il y a eu en particulier entre l'art moderne et l'art brut je rappelle que l'art brut c'est un mot qui a été inventé par Dubuffet donc qui a vraiment puisé dans cette forme d'art énormément de sources d'inspiration et donc on a on a constitué un projet d'ailleurs à l'inverse de ce que le programme demandait le programme demandait une forme de mise à distance avec un pavillon au milieu du parc et nous on a décidé au contraire de venir coller notre bâtiment notre extension à côté du musée existant pour justement renforcer cette symbiose entre ces trois formes d'art et ne pas mettre l'art brut en retrait et le rendre un peu secondaire par rapport aux deux autres formes d'art qui auraient pu de ce fait passer par des arts plus nobles voilà quelques oeuvres que le musée recèle donc toutes les oeuvres d'André Robillard Michel Nedjar ACM c'est extraordinaire il y a beaucoup d'architecture dans les oeuvres d'ACM ce sont des sortes de villes imaginaires bon il y a Annette Messager il y en a plein et ensuite notre projet une fois qu'on a décidé de venir envelopper l'architecture donc j'ai oublié de dire que c'était celle de Roland Simonet que le bâtiment est quand même inscrit au patrimoine donc c'était une forme d'intimidation pour nous de venir se coller à lui d'autant que la BF était au départ totalement contre donc on a justement beaucoup lu sur Roland Simonet j'ai vraiment appris à comprendre de l'intérieur son architecture je me suis aperçue qu'il avait une forme d'insertion de ses projets de manière très modeste toujours très proche du sol très enraciné finalement et donc on a fait pareil on a repris un petit peu sa forme de narration pour rester dans une extension qui est elle-même très proche du sol qui vient aussi l'envelopper c'est comme deux bras qui viennent envelopper le bâtiment de Roland Simonet comme si on voulait lui montrer qu'on l'aime ce bâtiment qui est absolument magnifique et puis cette architecture qu'on crée c'est cinq salles dans la partie que vous voyez en bas c'est vraiment les salles d'art brut suivant les cinq thématiques de l'art brut et puis cette forme de double éventail vient envelopper la partie nord pour abriter la réception des œuvres les stockages les ateliers et également une salle d'expo temporaire on voit aussi l'articulation de l'architecture Roland Simonet dans une forme assez domino des salles rectangulaires très très belles qui s'articulent les unes aux autres on est un peu dans le même esprit sauf qu'on est dans une écriture plus organique qui s'y est mieux qui exprime justement toute la comment dire toute la toute la jeunesse de cet art brut et puis un plan qui conserve les mêmes on va dire les mêmes échelles on est dans des salles de taille peut-être légèrement plus petites mais qui travaillent en tout cas sur des formes d'articulation assez similaires à celles de Roland Simonet on voit aussi cette symbiose toutes les salles sont vraiment très proches les unes des autres donc on peut tout de suite faire ces liens entre les trois formes d'art en échelle on voit que on respecte les volumétries de Roland Simonet cette forme de même séquençage une architecture très rythmée qui travaille sur une échelle finalement assez très humaine en fait là je montre aussi quelques photos de chantier parce qu'on adore le chantier à l'agence et les photos de la réalisation donc une matérialité légèrement différente beaucoup de travail sur des bétons de fibres avec des mouches arabiées c'est un autre clin d'oeil à Roland Simonet une partie de son architecture qui a été faite en Afrique du Nord et donc son amour des mouches arabiées elle cette architecture nous est nécessaire pour abriter les oeuvres qui sont très fragiles et créer des formes de pénombre qui permettent de respecter finalement la fragilité d'oeuvres qui ne peuvent avoir aucun enfin une lumière extrêmement extrêmement limitée voilà et si vous n'avez pas encore vu l'exposition à Firmini je vous conseille vivement la voici vous avez encore jusqu'en janvier et voilà quelques photos de l'exposition un travail que vous voyez dans les assises qu'on a mené avec des artisans locaux que vous connaissez peut-être Buitex et Marmonnier on a beaucoup aimé travailler avec eux pour mettre en valeur l'exposition pour travailler l'acoustique du lieu pour rendre agréable ces amphithéâtres leur donner un peu de convivialité voilà donc quelques photos ah ben celle-là est complètement à l'envers voilà merci beaucoup alors j'espère que vous avez quelques questions quand même merci beaucoup Manuel vraiment ouais personne n'a une question à poser un petit sujet à mettre sur la table pour la discussion petite question vous êtes combien dans votre agence parce que j'arrive pas à me rendre compte ben en fait on a un peu diminué avec le Covid on espère on va on va on va on va regrossir mais là on est une douzaine c'est tout petit regrossir quand quand vous allez nous rejoindre ben voilà super bon ben je prendrai le numéro et l'email à la fin de la conférence oui non en fait ben vous verrez si vous êtes un jour praticien mais vous vous rendrez compte que une agence a des hauts et des bas nous on a une grande exigence quand même sur les projets qu'on fait on a aucune architecture alimentaire tout le monde sait qu'on choisit nos projets qu'on est exigeant qu'un projet nous plaît s'il y a un super mètre d'ouvrage derrière s'il y a une envie d'architecture si le site a un potentiel voilà il y a plein de choses si 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 qui voilà si on peut être créatif si vraiment on peut amener une valeur ajoutée en tant qu'architecte alors on est preneur mais il y a des projets où le client cherche juste une façade ou juste un nom ou juste pas grand chose donc je pense qu'on a on a cette réputation de faire que des projets sur mesure avec des maîtres d'ouvrage qu'on aime avec lesquels on aime bien tisser une relation en profondeur on aime bien travailler avec eux leur faire partager notre exigence ce qui fait que ne faisant pas d'alimentaire et travaillant plutôt sur des projets complexes des projets ambitieux finalement on se rend compte que dans des périodes difficiles comme celle qu'on a traversée ce sont précisément ce type de projets qui sont un peu bloqués ou qui ont plus de mal à sortir ou qui sont carrément abandonnés donc je reconnais que l'année 2019 non l'année 2020 a été vraiment dure pour nous parce qu'on a un certain nombre de nos projets qui ont simplement qui se sont mis en pointillé et maintenant ça y est ils reprennent tout doucement on sent que depuis ce mois de septembre les choses reprennent vraiment et en général notre rythme de croisière on est entre 20 et 25 donc c'est vrai qu'on a bien diminué mais c'est des hauts et des bas il faut être élastique je me posais une question c'était vous avez beaucoup parlé de programme comment vous élaborez le programme enfin le maître d'ouvrage mais entre guillemets combien ça prend de temps et et quelles ressources vous mettez dedans alors vous verrez que dans le bon aujourd'hui la commande elle devient de plus en plus privée donc avec des maîtres d'ouvrage qui n'ont pas forcément une culture urbaine et 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 une envie suffisante de 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 travailler sur le programme comme vraiment une matière première assez fondamentale mais en même temps on se rend compte avec ce type de maître d'ouvrage il y a quand même une liberté c'est à dire que on arrive très vite à les convaincre d'enrichir un programme de faire foisonner des fonctions de rajouter des éléments de programme auxquels ils n'avaient pas pensé qui leur permettent de finalement de rajouter de la valeur à leur projet parce que d'être créatif la créativité c'est de la valeur ajoutée à voilà à l'architecture à l'immobilier à la ville donc on se rend compte que quand même il y a une écoute énorme des maîtres d'ouvrage quand quand un architecte a des convictions et quand on l'emmène dans notre dans notre récit de vouloir faire des projets des bâtiments plus plus vivants qui ne soient pas 100% bureau je pense que c'est complètement fini donc déjà il y a une écoute alors c'est quelque chose qui nous prend du temps oui et on essaye en début de projet d'ailleurs de mener deux analyses parallèles celle du site on aime beaucoup travailler sur l'histoire du site sa géographie son climat et d'un autre côté celle du programme parfois c'est deux architectes différents d'ailleurs à l'agence qui travaillent sur l'un et sur l'autre pour ne pas qu'ils s'influencent pour que ce soit vraiment deux analyses très indépendantes et ensuite on les confronte parfois ça marche parfois c'est plus compliqué donc on va dire que c'est déjà pendant un mois on a vraiment un travail sur une analyse programmatique on peut dire à plein temps et c'est beaucoup de recherches beaucoup de tests aussi beaucoup de scénarios différents après ça se stabilise mais c'est itératif c'est-à-dire que l'architecture jusqu'au bout c'est important de pouvoir se laisser la possibilité de modifier un programme de le faire avec le maître d'ouvrage d'ailleurs et de ne jamais se figer parce que l'architecture c'est le temps long un projet c'est six ans et je pense qu'il faut toujours rester ouvert à une bonne idée qui peut arriver d'un maître d'ouvrage ou de nous et qui peut avoir envie de modifier un petit peu le projet dans sa fonctionnalité et dans sa programmation telle qu'il est un instant T donc un architecte doit vraiment se saisir des questions programmatiques tout autant que de celles de l'enveloppe de la structure de l'écoute par rapport au site et de sa contextualité le programme c'est extrêmement en termes d'écologie c'est là-dessus qu'il faut d'abord mettre tous nos efforts est-ce qu'il y a d'autres questions ? on s'arrête là ? merci ? merci beaucoup à tous merci 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 à tous 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 merci à tous